Alhamdulillah wa salat wa salam alaikum wa rahmatullah J'espère que vous allez bien Vous étiez nombreux à me féliciter pour l'obtention de ma ijazah ce samedi dernier dans les dix lectures Je tenais à vous remercier, ça m'a fait vraiment chaud au coeur de lire tous ces messages de félicitations et beaucoup d'invocations Cela montre que le Coran a une grande place dans les coeurs des musulmans et ça me rejouit vraiment Alhamdulillah, Barakallahu fikoum On a reçu aussi pas mal de questions par rapport aux dix lectures, en quoi consiste les dix lectures Pourquoi on a différentes façons de réciter le Coran J'ai décidé de faire une petite vidéo pour résumer ce sujet un peu complexe J'espère que ça vous sera utile Il y a un hadith cité dans Bukhari et Muslim qui est authentique à 100% D'après Ibn Abbas, que le messager d'Allah a dit Jibril m'a fait réciter, donc l'ange Gabriel m'a fait réciter le Coran selon un seul harf Le sens d'Ahruf peut être compris de deux façons La première est de dire que le Coran a été descendu selon cet idiome Oui, donc, parenthèse, les Arabes à l'époque de la descente du Coran, ils étaient comme aujourd'hui Ils avaient leur lahjat, ils avaient leur dialecte, on les appelle idiome L'Imam Ad-Dani continue, la deuxième est de dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam A désigné la manière de réciter par le terme harf pour indiquer de la largesse Donc, il ne s'agit pas forcément d'une différence dans le dialecte Mais une largesse dans la langue Plusieurs façons de dire la même chose Ibn al-Jazari, rahimahullah wa ta'ala a dit Ces deux approches sont possibles Les savants sont unanimes Pour affirmer qu'il ne s'agit pas de dire que chaque mot du Coran est lu selon cette manière différente Ni de dire qu'il s'agit de cette lecture que nous connaissons même Si certains aujourd'hui pensent cela Les personnes non-savantes pensent cela Car il n'existait pas, les sept lectures n'existaient pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Car le premier à avoir consigné leur manière de lire, eh bien, Abu Bakr ibn al-Mujahid Verlan, poisson, après l'égir Pour résumer, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a récité le Coran de plusieurs façons Selon plusieurs harfes Il y a eu, par ensuite, il y a eu des ulama qui maîtrisaient Donc, ils ont reçu, grâce aux chaînes de transmission authentiques Ils ont reçu ces récitations Des personnages, des imams, se sont fait connaître Donc, ils étaient connus pour leur récitation Et ceci dans chaque endroit C'est-à-dire, par exemple, dans la région de Médine Le plus connu, eh bien, à un moment, c'était Abu Ja'far Abu Ja'far, c'était la référence de la lecture du Coran Et les gens, donc, allaient auprès de lui pour prendre sa lecture Et pour ne pas mélanger ces différentes manières de réciter Les ulama, en fait, ils ont eu cette idée d'attribuer chaque lecture à un imam À un imam qui la maîtrise au mieux Et donc, ils ont dit la lecture d'Abu Ja'far Puis est venu donc Na'far aussi, qui était un élève d'Abu Ja'far Il a succédé d'une certaine façon Et on a commencé à dire la lecture de Nafi'a Cependant, cette lecture, elle nous est rapportée par deux riwayats Deux riwayats C'est pour ça qu'on dit Riwayat Warsh al-Nafi'a Riwayat Qaloun al-Nafi'a Et donc, petit à petit, en fait, on a canonisé ces lectures Jusqu'à avoir, donc, ces dix lectures qu'on a aujourd'hui Authentique Donc, on dit dix lectures Mais il faut comprendre vingt riwayats Warsh, c'est une riwayat Hafs, celle que vous lisez en général C'est une riwayat Donc, il y a une autre riwayat aussi A'na'asim, qui est Shu'ab Donc, il y a vingt versions de lecture, de récitation du Qur'an Qui nous a rapporté Mais tout ça, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre la grandeur d'Allah, tabarak wa ta'ala La grandeur du Qur'an, de son livre Car Allah, subhanahu wa ta'ala Comme il l'a promis dans son livre Comme il le dit dans le livre C'est nous qui ont descendu le zikr, le livre, le Qur'an Et nous en sommes le protecteur Et donc, on voit ici Qu'Allah, tabarak wa ta'ala, non seulement Il a gardé, il a préservé une seule variante de ce Qur'an Mais bien vingt différentes façons de réciter le livre Tout ça, ça a été préservé d'une façon très très précise Et qui nous est venue grâce à une chaîne de transmission solide D'ailleurs, c'est cette chaîne de transmission qu'on reçoit lorsqu'on obtient une hijaza Pour résumer, c'est une attestation du shaykh, du professeur à son élève Donc le shaykh, il témoigne que l'élève a récité par cœur les dix lectures Avec le respect des règles de récitation Et le shaykh informe l'élève qu'il a reçu ces lectures De la part de ses shayyour à lui Donc le shaykh Farid notamment, lui, il a deux hijazats des dix lectures Donc de la part de shaykh Nabulsi, Abdel Rahim Nabulsi, du Maroc Et du docteur Ayman Rushdi Swaid, de l'arbi saoudite Et donc, leurs chaînes à eux sont évoquées aussi Leurs chaînes de transmission, donc leurs professeurs à eux Qui eux aussi, on connaît aussi leurs professeurs Donc les professeurs des professeurs Et donc on a cette chaîne de transmission Qui monte jusqu'à Ibn al-Jazari Et Ibn al-Jazari, lui aussi, il a ces chaînes Qui remontent jusqu'à Sahaba, jusqu'au compagnon du prophète Et les compagnons, ils ont reçu le Qur'an du prophète De la bouche du prophète, qui lui, l'a reçu de Jibril J'espère que cette vidéo vous a été utile Barakallahu fikum d'avoir écouté Et à très bientôt, inshallah Assalamu alaikum wa rahmatullah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501